Salut les amis, c'est toujours votre serviteur Erko Akasi, maître des cérémonies de mariage. C'était un plaisir pour moi aujourd'hui encore de vous retrouver. Et aujourd'hui nous allons parler des démoiselles d'honneur. Alors, vous avez assisté à une cérémonie de mariage, ou du moins vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, dans une vidéo, partout. Il n'existe pas de cérémonie aujourd'hui sans qu'on ne voie. Ces jeunes filles qui sont très bien habillées, qui sont autour des mariés, des jeunes garçons également. Mais quels sont les rôles ? Plusieurs ne le savent pas. Aujourd'hui, je vous explique le rôle des démoiselles d'honneur et des garçons d'honneur. Alors, il faut d'abord dire que le choix des garçons et des démoiselles d'honneur remonte un peu depuis le temps des Romains. Alors, la tradition voulait que les mariés se déplacent donc le jour de leur mariage vers l'église, accompagnés de jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons habillés de la même façon qu'eux. Et donc, c'était ça l'idée, parce que selon eux, il y a un mauvais esprit qui vient pendant le mariage, une malédiction qui vient. Et donc, cet esprit aura du mal à reconnaître les mariés au milieu des jeunes gens habillés de la même manière qu'eux. Alors, ils étaient habillés de la même façon. Il faut le retenir. Mais cette idée va évoluer au 18e siècle sur les anglo-saxons. Et pour eux, ils vont ajouter quelque chose. Pour eux, pour les anglo-saxons, il fallait faire accompagner les mariés de jeunes gens célibataires bons à se marier. Surtout les jeunes filles bonnes à se marier. Et donc, ce sont les célibataires qui accompagnaient les mariés. Et c'était, en quelque sorte, leur promotion qu'on faisait pour dire que ces jeunes filles peuvent passer, du moins peuvent être mariées. Donc, elles cherchaient client entre griffes. Voilà. C'était un peu ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont évolué. Et aujourd'hui, on peut même choisir comme démoiselle d'honneur. Je le dis parce que c'est ce qui se fait. Même si ce n'est pas normal, mais c'est ce qui se fait. On peut choisir comme démoiselle d'honneur même des filles qui ont déjà eu des enfants. Un enfant, deux enfants, cinq enfants. Mais qui a toujours la forme de pouvoir assumer. Voilà. Elles peuvent être démoiselles d'honneur. Et donc, les démoiselles d'honneur, après avoir fait l'historique de leur choix. Alors, qui sont les démoiselles d'honneur et quel est leur rôle? En fait, les démoiselles d'honneur, cette idée du choix des démoiselles d'honneur vient du fait que les maris devaient se faire accompagner d'abord par des personnes de confiance qui devaient donc les aider dans leur tâche. Parce qu'effectivement, le jour du mariage, il y a tellement de choses à faire que si les maris ne sont pas accompagnés par des personnes, ça leur sera très très difficile donc de pouvoir assumer toutes les charges qui devraient péser sur eux et de faire en sorte que leur cérémonie de mariage soit une réussite. Alors, voici pourquoi donc le choix se porte sur des personnes intimes, des personnes vraiment intimes. Et c'est très très important, je le précise, parce qu'effectivement, dans les cérémonies du mariage d'aujourd'hui, on réalise, puisque moi je suis animateur, maire des cérémonies, c'est ce que moi j'ai pu voir, le choix n'est pas porté sur des personnes intimes et ça crée vraiment des problèmes dans l'organisation de la cérémonie. Et plus loin devant, vous le saurez. Mais avant, le rôle des démoiselles d'honneur sont en trois états. D'abord, le premier, c'est avant le mariage. Alors, avant le mariage, les démoiselles d'honneur, comme je le disais tantôt, doivent être des personnes intimes. Et donc, cette intimité qui les lie à la future mariée, donc, le pousse à avoir une part active dans tout ce qui est intime à la mariée. C'est de la même façon aussi pour les garçons d'honneur. Alors, avant le mariage, la mariée doit choisir ses couleurs, doit choisir également sa robe de mariée, sa robe de mariage. Et aussi, tous les accessoires, donc, qui tournent autour du mariage, ce sont les démoiselles d'honneur, donc, qui aident la mariée à faire son choix. Et je le dis, ce ne sont pas les démoiselles d'honneur qui font le choix, mais elles aident plutôt la mariée. Et aussi, au niveau du futur marié, ce sont les garçons d'honneur qui les aident. Ce travail est très différent du travail du baissement et c'est très différent du travail de la dame de compagnie. Mais aujourd'hui, on laisse tout cela dans la main de la dame de compagnie, elle seule qui est donc la mariée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les personnes qui sont choisies ne sont pas des personnes intimes ou mariées. Eh bien, on regarde comme ça, on dit, eh, mon frère, est-ce que tu n'as pas des amis là-bas qui ont peut-être 1m80 et qui ne sont pas trop gros? Excusez-moi, ce sont les critères des choix, qui ne sont pas trop gros, qui sont un peu skinny, stylés. Tu n'as pas ces personnes là-bas qui pourront me conduire comme garçons et filles d'honneur, c'est ce qu'ils ont fait. Or, en réalité, ça doit être des personnes intimes. Ça doit être des personnes intimes. Et donc, ils interviennent dans le choix de tout ce qui est assissoir. Ils conseillent les mariés dans leur choix de tout ce qui est assissoir du mariage. Ça, c'est avant le mariage. Maintenant, pendant la cérémonie, pendant la cérémonie de mariage, les garçons et demoiselles d'honneur, donc, qui sont intimes ou mariées, sont ceux-là qui gardent tout ce qui est affaire des mariés. Vous voyez? Tout ce qui peut servir, donc, durant cette cérémonie-là ou mariées, les clinesse, du fond d'éteint, et tous ceux qui tournent autour, ce sont eux qui sont habilités à garder cela. Les sacs des mariés, tout ce que les mariés ont envoyé et qui doivent leur servir pendant la cérémonie, surtout dans des cérémonies de mariage où les mariés, donc, doivent à chaque fois se métamorphoser, changer de vêtements. Et donc, ce sont les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, donc, qui se chargent de cela. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on ne voit pas cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des personnes intimes, donc, on ne peut pas leur confier nos accessoires intimes, vous voyez? On ne peut pas leur faire confiance, en fait, parce qu'ils sont là seulement pour la façade, voilà, nous aussi, dans notre cérémonie de mariage, on a eu des demoiselles et des demoiselles d'honneur, et puis, voilà, ça passe. Or, ce n'est pas cela. Et donc, ce sont eux qui sont chargés, donc, de recueillir les cadeaux pendant le mariage. Puisqu'ils sont intimes, ce sont eux qui doivent garder cela. Parce qu'effectivement, l'organisation qui a mis sur pied dans une cérémonie de mariage fait que le PCO peut être débordé. Il a beaucoup de choses, comment faire pour que chacun puisse manger, comment permettre à ce que tous les buffets puissent être en activité et que tous les invités, donc, puissent être à l'aise. Et donc, le PCO s'occupe de tout cela. Et si à cela, on doit ajouter le fait que c'est lui qui doit conserver les gâteaux, vraiment, c'est un travail de ouf. C'est pourquoi le PCO doit se concentrer seulement sur tout ce qui est organisation, mais qui ne rentre pas dans le cadre de garder les cadeaux. Même si aujourd'hui, c'est ce que l'on voit le plus, c'est le PCO qui se charge de cela. Mais bref, en réalité, ce sont les personnes qui sont plus intimes au mari qui doivent le faire. Et ces personnes, ce sont les garçons et les démoiselles d'honneur. Donc, ils conservent tout ce qu'il faut des mariés pendant la cérémonie et interviennent à chaque fois. Il peut arriver souvent que la dame de compagnie ou le baissement soit distrait et ne suive pas tout ce qui se passe. Donc, ce sont elles qui sont habilitées à les interpeller. Voici, il y a peut-être de la sueur sur le visage de telle personne qu'on doit échouer. Et ça, 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 ça va. Mais aujourd'hui, à cause de ce que les filles d'honneur ne connaissent pas, leur travail, on va à des cérémonies et on assiste à des filles d'honneur qui sont venues rien que pour plastonner leur buste et puis prendre des photos, Snapchat, faire des vidéos, des selfies. Non, ce n'est pas le travail pour lequel on vous a appelé. Les démoiselles d'honneur et les garçons d'honneur font ce qu'on appelle, sont là pour le service. Ils sont là pour servir. Vous voyez, ils sont là pour servir, donc être au service des mariés. Ce n'est pas pour que vous puissiez être là toujours en train de prendre des photos. Alors, lorsqu'on invite les mariés à se lever, à danser, les garçons et des menseurs d'honneur doivent être autour. Vous devez toujours accompagner les mariés dans leur activité. Parce qu'effectivement, si vous ne le savez pas, il y a des nouvelles qui ne sont pas venues sur la toile. Vous pouvez vérifier des personnes qui ont été empoisonnées pendant les cérémonies de mariage. Eh bien, ça, c'est fait. C'est pourquoi on choisit ces personnes intimes-là qui puissent permettre à ce que n'importe qui ne puisse pas s'approcher des mariés dans le sens de les nuits, par exemple. Parce qu'effectivement, dans une cérémonie de mariage, les gens viennent un peu de partout. Voilà, il peut y avoir ceux qui vous aiment réellement, mais il peut aussi y avoir ceux qui vous détestent et dont la pensée, l'objectif ultime est de vous nuire. Et ces personnes peuvent peut-être partir sur le plan spirituel et même également, ils peuvent le faire sur le plan physique en vous empoisonnant. Et donc, ce sont les démoiselles et garçons d'honneur qui doivent être là pour protéger les mariés, empêcher même que des parents s'approchent des mariés. Si des parents doivent venir auprès du marié, le PCO doit être au courant. Il va allaiter donc le maître des cérémonies et qu'il va tracer tout ce qu'il faut. Mais pendant la cérémonie, il faut empêcher que les gens s'approchent des mariés. Alors, voici. Vous empêchez donc les gens de s'approcher des mariés. Et donc, c'est un peu cela pendant la cérémonie. Et la troisième étape maintenant, c'est après la cérémonie. Après la cérémonie, vous aidez les mariés tout simplement à faire partie de leurs cadeaux. Parce que oui, l'organisation qui est mise sur pied sera préoccupée de comment rendre le local propre, comment ranger tout ce qui a servi à la réception de la cérémonie. Et ils n'auront pas le temps qu'il faut pour pouvoir accompagner les mariés et accompagner les cadeaux. Donc, voici un peu le travail que les démoiselles d'honneur doivent faire, les garçons d'honneur doivent faire. Alors, si quelqu'un vous invite donc pour être démoiselle ou garçon d'honneur dans son mariage, vous devez savoir ce que vous devez faire. Vous ne partez pas pour aller prendre des selfies, mais vous partez plutôt pour aller les aider à réussir les cérémonies. Voilà, c'était mon conseil du jour pour mieux organiser donc vos cérémonies de mariage. Je le rappelle, je suis Eko Akasi, animateur événementiel et maître des cérémonies de mariage. Pour tous vos besoins, merci de me contacter via WhatsApp au 0757 83 97 05 et je serai disponible pour vous accompagner. Pourquoi pas pour animer votre cérémonie. Et sachez-le, nous allons créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine à tous. Au revoir.